En cette journée particulière, les membres du gouvernement à tour de rôle arrivent au palais présidentiel. Dans la foulée de la rentrée des classes 2019, le président de la République qui dirige la séance ce jour marque à nouveau son intérêt à poursuivre et renforcer le processus de développement durable du Gabon. Toujours avec le sentiment du devoir accompli et la satisfaction de voir le président de la République présider ses conseils des ministres très riches avec de nombreux textes qui ont été adoptés et des réformes importantes aussi, notamment dans les secteurs de la sécurité. Autour de la grande table aujourd'hui, la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies de lutte contre la pauvreté est bien engagée. Malgré un contexte économique international délicat, la courbe des indicateurs de développement dans notre pays tente à l'amélioration. C'est un conseil très intéressant parce que notamment on a pu constater encore que le chef de l'État va de mieux en mieux et il est vraiment en pleine forme et ça, ça nous donne de la force. Il nous a demandé, le président de la République, que nous allions encore plus de l'avant, que les choses aillent plus de l'avant. Vous savez qu'il est soucieux notamment des aspects de la vie sociale et que cette rentrée scolaire soit une rentrée apaisée. À l'heure où la campagne Octobre Rose est bien lancée, sous l'impulsion de la Première Dame du Gabon, le tour de table de ce jour conforte l'engagement du président de la République à relever le défi de la dynamique sociale à travers l'amélioration du climat des affaires et de la gouvernance.